Parmi ces espaces publics se trouve en premier lieu les rues. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement interdit que les manifestations publiques ou religieuses ne puissent plus se faire sur des endroits publics. De façon précise qu'on ne puisse pas se mettre à prier dans les rues. Que ce soit une messe d'anniversaire, une messe de décès ou bien une prière musulmane dans la rue pour de simples et logiques raisons de sécurité. Le gouvernement l'interdit. C'est pour rendre service aux citoyens en premier lieu. Maintenant, conflit entre religions, non, il n'y a aucun conflit entre religions. Il y a certains citoyens qui veulent récupérer cette décision logique du gouvernement pour se faire peut-être remarquer. Sinon, il n'y a aucun précepte d'une religion qui dit que c'est dans la rue qu'on doit manifester sa foi. Maintenant, si le cas particulier de vendredi, si les mosquées sont remplies, on n'a qu'à multiplier les mosquées de vendredi. S'il y a un espace culturé, qui est libre, comme fidèle offre, on peut prier à l'intérieur pour pouvoir assurer la sécurité des fidèles. N'importe quel citoyen un peu dérangé peut un jour foncer son véhicule dans une rue où les gens sont en train de prier. Nous, on a le devoir de prévenir. Ce gouvernement n'est contre aucune religion. Et le chef du gouvernement, le président de la République, a déjà fait les preuves. En réconciliant, par exemple, les protestants, s'il était contre les religions, il ne le ferait pas. Il a réconcilié les musulmans de Semeret. Il s'est déplacé. Son premier déplacement à l'intérieur du pays, c'est jusqu'à Semeret qu'il a effectué. Rien que pour réconcilier les musulmans de cette localité. Donc, on ne peut pas dire qu'il est contre la manifestation des religions. Je veux juste rassurer la population. Le gouvernement n'a qu'un seul souci. Assurer la sécurité des biens et des personnes. D'ailleurs, dans ce cadre, au cours de la semaine, j'ai rencontré les dignitaires musulmans de Cotonou et de Porto Nouveau pour les rassurer.